Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extratérien, le podcast qui interview des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcast ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taggez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant extraterrien newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut Enzo ! Salut Bart, tu vas bien ? Ouais, super et toi ? Ça va, ça va nickel. Comment ça va en cette période de confinement ? C'est pas trop dur de ton côté ? Non, ça va franchement. Je suis confiné à Paris. Moi, j'habite à Nation avec ma copine et ma petite fille de 7 mois, bientôt 8. À cet âge-là, ça bouge beaucoup, donc je n'ai pas le temps de m'ennuyer. Ouais, c'est clair, tu m'étonnes. Elle doit avoir envie de sortir, elle doit être très dynamique, donc ça ne doit pas être évident à gérer aussi, j'imagine. C'est marrant que tu sois à Nation parce que j'y ai habité 10 ans, donc je connais bien le quartier, je visualise. Ah ouais, ok, je ne savais pas. Toi, ça fait longtemps que tu habites dans ce coin-là ? En fait, j'habitais à Buzynval il y a un an et en fait, on a déménagé pour avoir une chambre en plus, du coup, et on aimait tellement le quartier qu'on a décidé de déménager à 300 mètres de là, donc du coup, là, je suis vraiment à 100 mètres de la place de la Nation. Je vois la place de la Nation de mon appartement. Ok, d'accord. Écoute, moi, pour la petite info, j'habitais en face de la salle d'escalade Arcoz et juste à côté du bar Les Pères Populaires. Oui, le bar emblématique du quartier, oui. Exactement. Très bien. Moi, j'habitais à 50 mètres du bar Pop. Ok, d'accord, on est voisins. Trop marrant, on a franc qu'on est voisins en live, c'est super cool. Mais écoute, comme je te le disais à l'instant, la tradition sur le podcast, c'est de remonter un petit peu par ton enfance, savoir qui tu étais quand tu étais plus jeune. Et du coup, j'aime bien poser la première question de savoir quels sont tes premiers souvenirs de sport. Alors, mon premier souvenir de sport, c'est quand j'habitais en Guyane, j'avais, c'était en 1994, donc j'avais 3 ans, c'est la Coupe du Monde de football. Ok. Et je me souviens, c'était Roberto Di Baggio qui loupe son pénalty pendant la séance de tir au but. Face au Brésil. Et là, de la Coupe du Monde, ouais, face au Brésil, exactement. Ouais, moment mythique, moment mythique, il l'a mis sur la barre en plus, je crois. Ouais, je crois qu'il l'a mis sur la barre et à ce moment-là, je crois que le footballeur qui m'avait le plus marqué, c'était Romario. Ouais, c'était la star de cette compétition-là. Ouais, c'est ça. Et en plus, c'est mon père qui avait conservé la une de l'équipe, ouais, c'était de l'équipe où en fait, il y avait Romario et c'est encore affiché dans ma chambre en Guadeloupe jusqu'à aujourd'hui. Génial, génial. Du coup, tu avais des parents, peut-être un père plutôt fan de foot ? Ouais, c'est ça, mon père, fan de sport en général. Ok, d'accord, ok. Et du coup, j'ai lu dans ton parcours que tu avais des parents Guadeloupéens mais que t'étais né en Guyane. Mais du coup, je rapporte un peu les choses à moi parce que, encore une fois, ma petite amie est guyanaise et du coup, je voulais savoir un peu quels souvenirs tu gardais de la Guyane et est-ce que tu étais retourné depuis ? Honnêtement, je n'ai pas beaucoup de souvenirs de la Guyane. En fait, j'ai vécu de 0 à 3 ans et après, entre 3 et 5 ans, on a déménagé à Saint-Martin qui est aussi une île des petites Antilles et en fait, c'est une fois que j'ai eu 5 ans qu'on est arrivé en Guadeloupe parce que mes parents sont professeurs des écoles, ils ont fait leurs études à Bordeaux et en fait, pour revenir de France hexagonale en Guadeloupe, c'est assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent bosser là-bas, on se demande pourquoi. Et du coup, ils ont dû passer par d'abord la Guyane, ensuite par Saint-Martin et une fois à Saint-Martin, on a pu revenir, ils ont pu avoir une mutation en Guadeloupe tous les deux. D'accord, ok, génial. Du coup, la Guyane, je n'en ai pas grand souvenir à part des photos. Oui, mais du coup, je m'imagine beaucoup plus de souvenirs en Guadeloupe. Est-ce que c'est encore une culture qui t'accompagne encore au quotidien ? Oui, totalement. J'ai grandi en Guadeloupe en fait, du coup, déjà, quand on habitait en Guyane et à Saint-Martin, on y allait régulièrement. En fait, mes deux parents sont guadeloupéens et du coup, toute ma famille est guadeloupéenne. Et à partir de 5 ans jusqu'à mes 16 ans, j'ai vécu et grandi en Guadeloupe. Donc, oui, c'est une culture qui m'accompagne au quotidien. Oui, et toi, d'ailleurs, qui vient d'avoir une petite fille, on reparlera un petit peu de ta paternité parce que je trouve que c'est un sujet assez intéressant et tu le traites bien, en tout cas sur tes réseaux sociaux. Oui. Le fait que tu aies une petite fille, ça ne t'a pas donné envie de rentrer et de lui proposer aussi une enfance sûrement un petit peu plus antillaise que parisienne ? En fait, la question ne se pose même pas parce que j'ai 28 ans, je suis encore très actif dans ma carrière, je ne peux pas m'entraîner en Guadeloupe. En tout cas, l'INSEP, c'est en France, c'est là où il y a la meilleure opposition. Voilà, c'est quelque chose qui n'était même pas envisageable. Mais en revanche, je veux que ma fille sache d'où elle vient, qu'elle connaisse cette grande partie de cette culture en fait, qui est une partie d'elle-même en fait. Et en fait, à la base, je voulais rentrer en septembre pour déjà présenter à toute la famille et qu'elle voit où est-ce que son père a grandi, qu'elle connaisse la mer, le soleil, toute la culture guadeloupienne en fait. Et avec le report des jeux, on verra quand est-ce que je pourrais rentrer. Mais c'est sûr que je voudrais rentrer au moins une fois par an, histoire que ma fille soit familière avec cette culture. Ok, d'accord, génial. Écoute, moi je pense que c'est hyper important et puis c'est tellement une île paradisiaque, ça serait dommage de l'en priver quoi. Ouais, c'est clair. J'ai lu que tu avais commencé l'escrime à 5 ans et que c'était la même année que l'année où Laura Flessel était championne olympique. Ouais, c'est ça. Donc, est-ce que tu as vu ces jeux ? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a marqué ou est-ce que tu es tombé dans l'escrime complètement par hasard ? En fait, c'est totalement Laura Flessel qui m'a fait commencer l'escrime. Ok, génial. Voilà, en fait, c'était en 1996, donc elle gagne les Jeux Olympiques à l'épée. Et les Guadeloupéens, Laura Flessel, du coup, ils en ont énormément parlé en Guadeloupe. Après, je n'arrive pas à me souvenir si j'ai vu la finale en direct ou si j'ai vu le retransmission. En tout cas, j'ai vu sa finale et en fait, j'ai trouvé ça vachement cool. Après, quand on a 5 ans, enfin, quand tu as 5 ans, qu'on te dit, ah bah tiens, tu vas aller jouer et essayer de toucher ton copain avec une épée. C'est sûr que ça fait rêver en fait, des filles de café d'épée, etc. Donc, en fait, j'ai dit à mes parents, je faisais déjà du tennis et j'ai dit à mes parents que je voulais arrêter le tennis pour faire de l'escrime. Donc, ils se sont renseignés sur le club le plus proche. Il était à 20-25 minutes de la maison et ils m'ont tout de suite emmené faire de l'escrime. Ah, génial, génial. Et du coup, tu te souviens de tes premières parades, on va dire ? Franchement, à 5 ans, on ne se souvient pas de grand chose. J'ai juste des flashs en fait, des flashs de la première salle dans laquelle j'ai pu pratiquer. Mais c'est tout, honnêtement, c'est très flou. Voilà, ok. Pourtant, j'ai vu que très vite, tu as été plusieurs fois champion de Guadeloupe, c'est ça ? Ouais. Du coup, très vite, tu as tout raflé. Oui, en fait, j'ai pris goût très rapidement. Je crois que j'ai commencé mes compétitions une année après, donc à 6 ans. Et j'ai eu de la chance de tout de suite commencer à gagner. Mais ouais, puis c'est sûr que quand on gagne, on y prend goût. Bien sûr, c'est clair que c'est une drogue la victoire. Ouais, c'est clair, exactement. Et du coup, à quel moment tu décides un petit peu d'en faire, peut-être pas une carrière pro, mais en tout cas de passer le niveau au-dessus ? Je sais que c'est un peu difficile. C'est vrai que pour les enfants qui sont nés outre-mer et qui ont des super qualités, il n'y a pas forcément les infrastructures dans les Antilles pour s'entraîner. Mais à quel moment tu as dû faire le choix de rejoindre la métropole ? Est-ce que ce n'était pas un choix qui était difficile pour toi ? Alors en fait, c'est un hasard. C'est-à-dire que toute mon enfance, je gagnais beaucoup, mais c'est faux de dire que je raflais tout. En fait, je ne sais pas si tu connais Jean-Paul Hélissé. Si, bien sûr. Ouais, c'est un Escrimeur avec lequel on a été, c'est un Guadeloupéen que je connais depuis que j'ai 5 ans. Et ensemble, on a décroché la médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. Et en fait, moi, j'ai grandi, entre guillemets, dans l'ombre de Jean-Paul. C'est-à-dire que quand on était petit, c'est Jean-Paul qui gagnait tout. Et vu que j'avais un an de moins que lui, en fait, je gagnais tout quand je n'étais pas dans sa catégorie. Ouais, je vois très bien. Voilà, c'est ça. Et du coup, j'étais le seul qui arrivait à le battre, mais j'arrivais à le battre peut-être une fois sur 10 compétitions. En gros, je me souviens très bien que j'arrivais à le battre peut-être une fois par saison quand j'étais dans sa catégorie. D'accord, ok. Donc, je gagnais tout, mais voilà, une année sur deux. Et du coup, en fait, c'est quand j'avais... Et Jean-Paul, en fait, il a très vite percé sur le plan international. Il a gagné des épreuves... Gagnon fait des podiums sur des épreuves cadets quand il était minime. Donc, il avait 13 ans. Il a fait les championnats du monde junior. Donc, il affrontait des mecs qui avaient entre 17 et 20 ans. Enfin, franchement, c'était un truc de malade. Et moi, alors que je peinais un peu plus, j'allais sur les épreuves internationales cadets. Et ça faisait des résultats moyens. J'étais dans... On était quoi ? On était 12 ou une vingtaine de Français, je crois. Et j'étais dans les dix premiers Français. Je faisais entre la 30e et la 60e place mondiale sur 200 participants. Ce qui n'est pas ridicule, mais je n'étais pas du tout dans le top 3, top 4, top 5. Ok, d'accord. Et en fait, je me souviendrai toujours, il y avait Jean-Paul qui était parti au championnat du monde cadet. Donc, et là, son entraîneur était revenu. Et là, j'étais sur mon lit. J'étais en train de bouquiner. Et en fait, j'avais pris la décision d'arrêter de faire les compétitions internationales. Et même nationales, en fait. Parce qu'à l'époque, c'était mes... Enfin, c'est pas à l'époque. Oui, c'était mes parents qui payaient mes compétitions. Donc, j'étais en première S. Mes parents payaient mes compétitions. Donc, ça coûtait cher. Parce qu'à chaque fois, il fallait aller en France, en Allemagne. Voilà, à chaque fois, c'était le prix d'un billet, l'hôtel, etc. Ça coûtait hyper cher. Moi, mon club en Guadeloupe n'avait pas les moyens de me payer les compétitions. Et je voyais que j'avais un bon niveau, un bon niveau moyen. Je me disais, bon, franchement, ça ne sert à rien de faire dépenser des fortunes à mes parents plutôt qu'ils gardent leur argent pour me faire faire des études quand j'en aurais besoin. Et ça aussi, ça, plus le fait aussi que les courses, ça commençait à devenir un peu compliqué. Parce que quand je partais faire des compétitions, les gamins de France hexagonale, ils partaient un week-end. Mais moi, ça me faisait partir le mercredi. J'arrivais du coup le jeudi. Et je revenais le mardi matin en cours. Donc, ça me faisait louper presque une semaine de cours. Donc, voilà, à chaque fois, c'était assez dur à rattraper. Et donc, j'avais pris la décision de juste continuer à faire de l'escrime pour m'amuser, en fait. En Guadeloupe, je continuais mes deux entraînements hebdomadaires. En fait, je me souviens très bien, j'étais sur mon lit, je disais à une BD. Et mon père vient et me dit, bon, j'ai une nouvelle. L'entraîneur national, Franck Boidin, à l'époque, a dit à l'entraîneur de Jean-Paul qu'il aimerait que tu intègres le Paul Espoir de Châtony-Malabrou. Waouh, OK. Ouais, voilà. Donc là, j'ai fait, ouais, OK. OK, d'accord. Et ça sortait un peu de n'importe où. Comme je t'ai dit, j'étais un bon tireur français. Mais voilà, j'étais dans les dix meilleurs. Ce n'est pas non plus incroyable. Et d'accord. Et du coup, ça, c'était en avril. Et en fait, mes parents n'étaient pas du tout chaud. Et en fait, d'avril à début août, j'ai travaillé mes parents encore pour qu'ils me laissent partir. Et je crois que c'est même la deuxième semaine d'août. Enfin, ce mois, c'était dix jours avant le départ. Ils n'étaient pas encore sûrs qu'ils ont décidé de me laisser partir. Je me souviens, à ce moment-là, je faisais... En fait, quand j'étais jeune, je faisais de l'eczéma. En fait, à ce moment-là, mon eczéma était revenu parce que j'étais stressé. Tous les jours, j'avais une discussion avec mes parents pour faire des arguments pour les convaincre de me laisser partir. Et ma mère me rappelait, j'avais de l'eczéma au creux des coudes parce que quand je leur parlais, je me grattais l'intérieur du coude jusqu'au sang presque. Ah ouais, OK. Parce que tu voulais tellement y aller que... Ouais, c'est ça. Et en fait, mes parents étaient flippés parce que ça signifiait internat. Ils avaient peur que je me plante et au niveau scolaire, au niveau de l'escrime. Donc, ouais, c'était une décision pas facile pour eux. OK. Et qu'est-ce qui les a convaincus, du coup ? Ouais, j'ai promis mon zémerveille. J'ai promis que j'allais avoir 15 de moyenne, que je ne sais pas, que je donnerais des nouvelles tous les jours, etc. Déjà, tu avais des talents commerciaux. En plus de tes talents de... Ouais, c'est ça. Mais je pense que ce que j'ai décidé, c'est juste qu'ils ont décidé de me faire confiance, en fait. OK. Ah, génial, génial. Et j'avais une petite question, forcément relative un petit peu à l'escrime. Il y a trois disciplines dans l'escrime, à savoir le fleuret, le sabre et l'épée. À quel moment, toi, tu as choisi le fleuret, du coup ? Est-ce que c'est un choix qui se fait tout dans une carrière ? En fait, j'ai commencé par le fleuret, parce que c'est un peu l'arme d'initiation. Et en fait, après, j'ai testé l'épée, très tôt, je crois, à 8 ans. Et j'ai continué un bon bout de temps. J'ai continué jusqu'à mes 13 ou 14 ans, je crois, et je n'étais pas mauvais. J'ai été deux ou trois fois champion de la Guadou, je crois. OK. Et même à un moment, j'aurais pu faire les championnats de France à l'épée, mais bon, j'avais pas envie. Pour moi, c'était mon amour, c'était le fleuret. Et en fait, c'est quand j'ai fait un petit passage éclair au Pôle Espoir en Guadeloupe pendant un an. Et du coup, c'est à ce moment-là, quand je suis rentré au Pôle Espoir, je m'entraînais plus souvent. Mais du coup, j'ai arrêté l'épée. Mais voilà. Mais en fait, c'est parce que ça correspond plus à mon caractère, le fleuret. Parce qu'en fait, il faut savoir que ce sont trois sports différents. L'escrime, on peut comparer ça à l'athlétisme. Et au sein de l'athlétisme, il y a l'épée, le fleuret, le sable. C'est aussi différent que le saut en longueur, le triple saut et le saut en hauteur, on va dire. Oui. Chaque arme a sa spécialité physique, mentale et tactique. Et l'épée, en fait, au point de vue tactique, c'est un sport qui est plus attentiste. Alors que le fleuret, on peut un peu plus se promener devant, on peut plus se précipiter, entre guillemets. J'entends bien. Mais ça correspond plus à mon caractère un peu impétueux, un peu impatient. D'accord, OK. Et hyper rapidement, est-ce que tu peux rappeler les différences de règles aux auditeurs ? Moi, je les connais. Du coup, j'ai travaillé, j'ai fait mes devoirs. Mais est-ce que tu peux les rappeler en deux, trois mots à l'auditeur qui nous écoute ? Oui, alors le fleuret, l'arme que je pratique, c'est une arme de stock, c'est-à-dire qu'on ne peut toucher qu'avec la pointe de l'arme, on ne peut toucher que le buste. On n'a pas le droit de toucher ni le bras, ni les jambes, ni le masque. Et c'est une arme de priorité, à savoir que la priorité est à l'attaquant. Donc, même si l'attaquant se fait toucher un tout petit peu avant, c'est-à-dire en termes de millisecondes, il a raison, il a la priorité. D'accord. Alors que, voilà, donc un point ne peut être attribué qu'à une seule personne. Il faut automatiquement décider si quelqu'un a le point ou pas. Après, évidemment, s'il y a deux actions, on dit simultanées, si les deux adversaires touchent en même temps et qu'il n'y a pas d'attaquant qui se distingue, là, on remet le point. D'accord. Alors qu'à l'épée, qui est aussi une arme de stock, on touche avec la pointe, on peut toucher tout le corps. Et là, s'il y a deux touches en même temps, il y a un point pour chaque adversaire. D'accord, ok. Voilà. Et là, on peut toucher tout, le bras, les jambes, le masque, tout. Il n'y a pas de règle de priorité. Ok. Et le sabre, qui est la troisième arme, est un peu différente parce que, du coup, là, on peut toucher avec toute l'arme, c'est-à-dire le tranchant. C'est l'arme un peu de Zoro, si tu visualises, avec la pointe et l'arme, donc on peut trancher, entre guillemets, et on peut toucher que le buste avec les bras et le masque. Et c'est également une arme de priorité. Et là, en fait, vu que c'est un peu moins précis, c'est-à-dire que vu qu'on peut toucher avec toute la lame, il faut prendre les décisions très rapidement. Donc, c'est un peu plus, comment dire, c'est un peu plus explosif, un peu plus rapide comparé à l'épée au fleuré. Vu qu'il faut toucher avec seulement la pointe, on peut un peu plus préparer ses actions. Ok, d'accord. Bon, ben, génial. Merci beaucoup pour ce petit rappel. Je pense que les auditeurs qui ne savent pas toujours devant leur télé de quel sport il s'agit, là, je pense que maintenant, c'est hyper clair. Je voulais revenir un petit peu sur ton parcours parce que j'ai vu que, alors, tu l'as dit, tu es arrivé à l'INSEP en 2010, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Et j'ai vu que tu avais tout de suite été plusieurs fois champion de France junior. Et du coup, est-ce que tu... Enfin, l'ascension, elle est assez rapide, tu vois, alors que tu mentionnais qu'en Guadeloupe, tu étais toujours... Tu étais plutôt le numéro 2, on va dire, entre guillemets. Est-ce que là, quand même, tu te confrontes à beaucoup plus d'adversaires ? Est-ce qu'il y a eu un changement de niveau ? Comment est-ce que tu le vois un petit peu cette période-là ? Parce que c'est vachement impressionnant, quoi. Tu arrives en France et, finalement, tu es champion de France junior, deux fois d'affilée. C'est hyper impressionnant. Ouais, alors, en fait, c'est parti d'un peu plus loin. C'est-à-dire que quand je ne suis pas d'abord... Comment dire ? Je ne suis pas immédiatement rentré à l'INSEP. J'ai d'abord fait trois ans en Pôle Espoir. Donc, deux ans à Châtenay-Malabry, entre 2007 et 2009, et un an à Ouatini. Et, en fait, quand je suis arrivé à Châtenay-Malabry, j'étais cadet. Et, comme je te l'ai dit, j'étais un cadet plutôt moyen. Moyen bon, mais moyen quand même. Et quand je suis rentré, en fait, les deux premiers mois, j'ai pris branlé sur branlé. Mais vraiment. C'est-à-dire que, franchement, je te jure, je suis rentré au sein d'une génération un peu dorée. Les mecs étaient super forts. Et je prenais branlé sur branlé. Et, en fait, avec le recul, je comprends maintenant que j'étais aussi bon techniquement qu'eux. C'est tactiquement que je pêchais énormément. Parce que, il faut remettre dans le contexte, moi, j'étais dans mon petit club en Guadeloupe dans lequel je m'entraînais avec peut-être deux adversaires à chaque séance, que je battais tout le temps. Et même sur les compétitions, nous étions entre 10 et 15. Alors que les mecs en France hexagonale, ils se confrontaient sur des compétitions où ils étaient à 100, 150. Donc, ils avaient des panels de jeux totalement différents auxquels ils pouvaient se confronter. Bien sûr. Du coup, ça leur apprenait à s'adapter très vite tactiquement. Alors que moi, je restais stéréotypé dans un type de jeu. Et, en fait, quand je suis arrivé, les mecs, ils ont très vite compris mon inscrime et ils ont très vite compris les moyens de me contrer. Et donc, je te jure que je prenais des branlées. Parfois, après entraînement, ça m'arrivait deux fois d'avoir les lames aux yeux, de me demander, mais qu'est-ce que je suis venu faire là ? En plus, avec la météo, le froid qui est arrivé. Franchement, je te jure, les débuts n'étaient pas forcément faciles. En plus, certes, la Guadeloupe, c'est la France, mais c'est quand même une île qui est plus proche des États-Unis, qui est dans la Caraïbe. Donc, les influences culturelles ne sont pas du tout les mêmes. Moi, je suis arrivé, j'y arrivais avec mes gros baggy, mes t-shirts qui arrivaient jusqu'au coude, alors qu'ici, c'était l'époque, c'était la mode des Slim, des Colvée, etc. Donc, c'était vraiment un choc des cultures. Donc, l'adaptation n'a pas été très facile, mais j'ai eu la chance d'avoir des parents qui sont très ouverts d'esprit. En fait, je n'ai jamais eu ce truc de communautarisme où il y avait ça qui existait au Crepes, les Antillais qui restaient avec les Antillais. Moi, je n'ai jamais eu ça. J'avais mes potes de l'escrime et je restais avec eux. Et voilà, en fait, et du coup, ça s'est très bien passé au point de vue d'adaptation avec mes potes du Crepes. Et par contre, au niveau de la semaine, c'était un peu plus long. Et en fait, j'ai eu la chance d'être encadré par mes deux entraîneurs, Franck Boadin et Emery Clot, qui ont été mes entraîneurs que j'ai retrouvés, en fait, à l'INSEP en 2013. Donc, c'était déjà eux qui m'avaient quand j'étais gamin, quand j'avais 15-16 ans. Et en fait, ils m'ont inculqué une discipline de travail, en fait. C'est-à-dire que voilà, sur chaque séance, t'arrives et t'as quelque chose en tête que tu dois travailler. Et il faut que chaque séance, elle compte, etc. Donc, du coup, j'ai bossé un peu dans mon coin. Les résultats ont pris du temps à se faire sentir. Mais en fait, dès le premier circuit cadet, je crois que je l'ai gagné. Je crois que je l'ai gagné. Je ne peux pas dire de bêtises. Je fais soit troisième, soit premier, mais il me semble que je l'ai gagné. Enfin bref, en fait, en tout cas, la première compète de la saison, j'ai fait un podium. Ok, ouais, donc c'est parti. Qui m'a amené, voilà, c'est ça. Donc, c'était parti. Ensuite, à la fin de la saison, j'étais sélectionné au championnat d'Europe cadet. On fait une médaille de bronze par équipe. L'année d'après, je suis sélectionné au championnat du monde junior. Je fais junior. Là, on ne fait pas grand-chose. On ne fait pas de bons résultats. Et en fait, c'est vraiment l'année d'après. Donc, mon année de junior 2, j'avais 18 ans, qui a été vraiment fondamental pour moi. C'est-à-dire que mon crêpes a fermé à Watini. Donc, j'étais muté à... Mon crêpes de Châtenay, pardon, a fermé. J'étais muté à Watini. Et là, c'est vraiment été une année charnière dans le sens où je faisais de très bons résultats au national. En Coupe du monde aussi, j'ai fait de bons résultats. Et j'ai même commencé à faire des résultats en senior. C'est-à-dire que sur une Coupe du monde senior... Ma première Coupe du monde senior, je fais un tableau de 32. La deuxième, je fais un tableau de 32. Et la troisième, je fais un tableau de 16 en battant... Je me souviens, en battant au premier tour le vice-champion olympique. Ok. Ah ouais. Donc, pour un mec, pour un petit jeune de 18 ans, c'était pas mal. Et en fait, au championnat du monde junior, je me souviens, en tableau de 32, je rencontre Jean-Paul. Donc, Jean-Paul, je reviens dans le passé, qui était un peu ma bête noire que je n'arrivais jamais à battre. Même sur les compétences nationales, j'avais jamais battu. En fait, je le bats au championnat du monde. Et je fais quart de finale. Et en fait, à l'issue de cette saison, on me propose de rentrer à l'INSEP. Donc, je rentre en junior 3 à l'INSEP à 19 ans. D'accord, ok. Voilà, sachant que, normalement, on rentre à l'INSEP en senior 1, enfin à 20 ans. Donc, on m'a proposé une petite année en avance de rentrer. Ok, d'accord. Ok, cool. Je vois, je resitue un petit peu mieux. Voilà, tu as fait l'entière chronologie. Bah, trop bien, trop bien. Les auditeurs adorent, en tout cas. Et moi aussi. Du coup, je comprends mieux, effectivement, ton parcours. Et qu'est-ce que ça fait pour un jeune garçon de rentrer à l'INSEP ? Ça fait quoi de... Est-ce que ça t'a mis un peu des étoiles plein les yeux ? Est-ce que tu te reposes un peu sur tes lauriers ? Tu te dis, c'est bon, je suis au meilleur endroit. Maintenant, il ne peut rien n'arriver. Est-ce que tu te souviens un petit peu dans quel état d'esprit tu étais en arrivant ? En fait, vu que je suis arrivé en junior, j'ai eu une petite année d'adaptation. C'est-à-dire que je fréquentais les seniors. Je m'entraînais avec eux. Mais j'avais mes compètes juniors. Du coup, je fréquentais les mecs de ma catégorie. Je partais en compète avec eux. Donc, ça aide à remettre un peu les pieds sur terre. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu n'es pas directement catapouté chez les seniors. Non, quand tu arrives, tu ne te dis pas que tout va bien se passer. Parce qu'en plus, à l'époque, les championnats du monde senior étaient en novembre. Tu arrives en septembre, tu reprends. Tu arrives et tu tires contre des mecs qui sont quasiment au pic de leur forme. Tu prends des branlés, mais des trucs incroyables. Surtout que moi, j'arrivais avec mon petit corps de junior. Je me souviens, je pesais 72 kilos. Physiquement, il y a des trucs sur lesquels je ne pouvais pas m'aligner. Même si techniquement, je pouvais rivaliser. Juste physiquement, la différence était trop énorme. Donc, tu te rends compte qu'il va falloir bosser. Tu te rends compte qu'il va falloir bosser pour rattraper le retard que tu as. Mais c'est cool parce que c'est un énorme challenge. C'est un énorme défi. Tu te dis, en fait, ça te donne envie de te retrousser les manches à chaque séance. Et puis oui, c'est sûr que tu arrives à l'INSEP, tu fréquentes des mecs que tu voyais dans Escrime Magazine à l'époque. Des mecs que tu pensais inaccessibles. C'est comme un petit footeux qui est en centre de formation, qui a le droit, qui est en centre de formation au Real Madrid, et qui un jour peut s'entraîner avec l'équipe première, et qui s'entraîne avec Benzema, Cristiano Ronaldo à l'époque. Pour en mettre dans le contexte. Ça remet plein les yeux au début. Et puis après, il y a l'intimité du VCR qui se met en place. Tu te rends compte que c'est des mecs comme toi, des mecs super cools. Tu deviens un membre de l'équipe par entière. Tu démystifies peut-être un petit peu aussi toutes ces idoles. Et effectivement, tu te dis que t'es pareil qu'eux. T'es plus grand qu'eux. T'es aussi sympa. Et d'ailleurs, je voulais te... Tu as parlé un petit peu de ton physique et que t'étais encore un petit peu juste à ce moment-là. Ouais. Alors que t'es très grand. On peut le voir sur tes photos. Et notamment quand t'es en équipe, tu leur mets tous une tête. Tu fais un mètre 90, c'est ça, non ? Ouais, je fais un mètre 90. Ok, d'accord. Est-ce que c'est un gros avantage, j'imagine ? Et qu'est-ce qu'il faut préparer pour compléter justement une grande taille ? Alors, par exemple, à l'épée, où c'est le premier qui touche qu'il y a raison, c'est sûr que c'est un énorme avantage d'être grand parce que du coup, t'as plus d'allonge. Au fleuré, il y a des avantages et des inconvénients. C'est-à-dire que certes, t'as plus d'allonge, mais vu que c'est pas le premier qui touche qu'il y a raison, en soi, t'as beau toucher le premier, si le mec qui est en face de toi est plus petit et qu'il te touche en premier, enfin, qu'il te touche après que tu l'aies touché, et s'il te touche, qu'il est la priorité, ton allonge ne te sera servi à rien, en soi. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, tout à fait, oui. Et au final, au point de vue physique, les grands sont censés être moins explosifs, donc les petits, ils ont cet avantage, c'est-à-dire qu'ils vont plus vite que les grands, ils sont plus vifs. Moi, la chance que j'ai, c'est que je suis grand et explosif, donc voilà, j'ai au moins cette... Enfin, grâce à mon physique, j'ai ce petit avantage. Après, je suis grand, donc j'ai plus de surface. J'ai plus de surface. Plus facile à toucher, oui. Ouais, voilà, c'est ça. Et je suis quand même, on va pas se leurrer, je suis quand même un peu moins vif qu'un mec qui fait un mec 70, quoi. Ouais, ça peut se comprendre. Et du coup, physiquement, qu'est-ce que t'as dû travailler pour retrouver le niveau et la forme physique des grands champions ? J'ai dû prendre de la force. Ah ouais ? Ah ouais, j'ai squat, franchement, mes deux premières saisons. Ma première saison, j'ai squaté la salle de muscu. En fait, ma saison en junior, elle s'arrête en avril. Donc, à partir du mois d'avril, je faisais des muscus trois, quatre fois par semaine. Ah ouais, d'accord, ouais. Et c'était quoi ? C'était prise de masse, explosivité ? Ouais, prise de masse. Je mangeais énormément, je faisais de la muscu. C'était prise de masse. La première année, je crois que j'ai pris quatre kilos de muscu. D'accord, ok. Ah ouais, mais tu devais être super fin, en fait. Ouais, bah 1m90, 72 kilos, c'est pas très épais. C'est pas très épais, effectivement, ouais. Et puis même dans les jambes, en fait. Dans les jambes, j'avais pas de puissance dans les jambes parce qu'il y avait des jambes toutes fines. Ouais, ok. Donc, et dans le haut du corps, et dans les jambes, j'ai dû prendre de la masse musculaire. Ok, d'accord, ouais. Et tu te souviens un peu des séances que tu faisais ? Il y avait une séance que tu redoutais particulièrement ? À l'époque, honnêtement, en fait, il y a une... En fait, nos entraînements d'aujourd'hui n'ont tellement rien à voir avec ce qu'on faisait avant. Ouais, j'imagine. Mais quand j'y repense, c'est un truc de malade. On s'entraînait tellement moins qu'une séance que je redoutais, c'était peut-être les contrats de touches. D'accord. Parce que j'étais très jeune, donc du coup, je gagnais des matchs, mais j'en perdais beaucoup aussi. Et en fait, il y a un contrat, en fait, tu es arrivé dans la salle, et en fait, on fait des matchs de 15 touches. Et on me disait, bon, ben voilà, aujourd'hui, tu as 90 touches à mettre. Tant que tu n'as pas mis ces 90 touches, tu ne pars pas de la salle. Donc, tu rencontres des adversaires et tu dois mettre 90 touches. Donc, admettons que tu gagnes... Ouais, tu gagnes 6 matchs en 15. Donc, si je n'ai pas de bêtises, ça fait 30, 60, 90. C'est bon, tu as tout gagné. Mais admettons que tu fasses... Que tu fasses... 7, 8, 2... Tu perds 15-3, 15-3, 15-3, ben, tu as mis 9 touches. Tu as 10 matchs à faire. Tu as 10 fois plus que ça à faire. En fait, ta séance, ça peut durer 4 heures, en vrai. Ok, d'accord. Je vois le truc, ouais. Donc, c'est sûr qu'au début, si tu es un peu moins fort que les autres, tu ne dois pas apprécier ce genre de séance. C'est clair. Ah ouais, tu ne kiffes pas du tout, non ? Ok, d'accord. Génial. Et j'ai vu que tu avais fait les JO de 2012 à Londres, non ? Ouais, c'est ça. Tu avais été sélectionné, je crois. Alors, il me semble, dis-moi si je me trompe, mais il me semble que c'est une année un peu blanche pour l'équipe de France des Screams. Alors qu'en 2008, il y avait eu beaucoup de médailles qui avaient été ramenées. C'était un peu là. C'est une super génération aussi, comme tu le disais. Toi, quand tu es arrivé, c'était sûrement ces mecs-là contre qui tu as dû tirer. Avec le recul, qu'est-ce qui s'est passé en 2012, à la fois pour toi et peut-être pour le reste de l'équipe de France ? Comment est-ce que tu l'analyses maintenant ? Alors, en fait, il y a un truc très simple qui s'est passé, c'est la mondialisation de Scream. En gros, avant, c'était peut-être pas jusqu'en 2012, mais le Scream, c'était un sport de 5-6 nations. Tu avais l'Italie, la Russie, la France, la Chine, peut-être la Corée du Sud, l'Allemagne. Et voilà, ça s'arrêtait là. Et en fait, à partir de 2012, enfin, à partir de 2008, je veux dire, il y a eu beaucoup de nations qui ont émergé. Et en fait, ces autres nations nous ont dépassés parce qu'elles se sont professionnalisées très vite. À savoir qu'en France, le Scream reste un sport amateur. Donc, tous les Screamers ont fait des études ou même bossent à côté. Et alors que dans les autres pays, ils sont tous professionnels. Ils sont tous professionnels, donc ils font ça à temps plein. Et même, ils ont des préparateurs physiques, des préparateurs mentaux, chose qui n'existait pas, en fait, avant. Avant 2012, c'est le maître d'armes, l'entraîneur, enfin, le maître d'armes d'Scream qui faisait tout. La prépa physique, la prépa mentale, il n'y en avait pas. Enfin, voilà. On n'était vraiment clairement pas professionnels. En fait, on a pris cette grosse claque dans la bouche. Et après, ce réseau pointé qui a été beaucoup, très utile, on s'est posé les bonnes questions. Et dès la saison suivante, en 2013, on a commencé à bosser avec des préparateurs physiques. Et il y a un processus de professionnalisation qui s'est mis en place. On a remis en cause pas mal de choses. Et voilà. Et après, cette équipe de Londres a été pas mal décriée. On a beaucoup tapé sur les scrims. Parce que, certes, on ne parle pas de nous pendant 4 ans, mais dès que les Jeux Olympiques arrivent, on a le projecteur braqué sur nous. Voilà, c'est ça. Parce qu'on est historiquement le sport français qui rapporte le plus de médailles aux Jeux Olympiques, dans l'histoire des Jeux Olympiques. Donc, on compte, entre guillemets, sur nous pour apporter des médailles. Mais il n'y a pas de moyens à côté pour apporter. Voilà, j'étais le plus jeune de 20 ans, donc j'ai été épargné par les critiques. Donc, honnêtement, moi, j'ai reçu une bonne expérience. J'ai vécu les premiers Jeux. J'ai pris ce qu'il y avait de bon. J'ai aussi jeté ce qu'il ne fallait pas. Et j'en garde une bonne expérience. OK. En tout cas, merci beaucoup pour cette analyse. Tu vois, je ne l'avais pas du tout perçue comme ça. Et effectivement, des fois, il faut passer par des périodes un petit peu de crise ou des périodes un peu plus difficiles pour savoir rebondir. Et j'ai cru comprendre quand même que l'équipe de France avait super bien rebondi depuis. Juste pour clore un tout petit peu le sujet, je suis juste curieux de savoir quelles sont les nations comme ça qui ont un peu explosé très rapidement et qui se sont professionnalisées contre toute attente, entre guillemets. Typiquement, à Londres, il y a eu un vice-champion olympique dans mon arme au fleuré qui est égyptien. D'accord, ouais. Tu vois, alors qu'avant, l'Égypte n'apparaissait même pas sur la carte du monde. Et puis, il y a eu aussi le phénomène de fuite des cerveaux, entre guillemets. C'est-à-dire que cet Égyptien était coaché par un Polonais. Il y a pas mal d'entraîneurs français aussi qui sont partis à l'étranger. Il y avait Frank Bauer qui entraînait les Chinois à l'époque ou peut-être déjà les Russes, je ne sais plus. Enfin, voilà, il y a eu pas mal de... Il y a eu beaucoup plus d'échanges, en fait. Et pas mal d'entraîneurs français qui étaient déjà à l'étranger. Et les nations qui ont éclos, je dirais, les États-Unis, la Corée, la Corée du Sud. Après, là, je les ai pas en tête. Mais en fait... Sûrement la Chine aussi, après, 4 ans après Pékin. Ouais, la Chine, ils étaient déjà forts, en fait. Mais voilà, maintenant, au jour d'aujourd'hui, il y a cette saison, il y a un Espagnol qui a gagné une Coupe du Monde. Il y a les Hongkongais qui sont devenus très forts. Il faut aller à des pays, des nations dont on ne t'entendait pas parler et qui, maintenant, ont des tireurs qui sont capables de remporter des épreuves de Coupe du Monde. OK. Et j'ai cru comprendre qu'en Escrime, comme souvent peut-être beaucoup de sports de duel, le pays dans lequel tu pratiques a beaucoup d'influence sur ton style, sur le style de jeu. Est-ce que toi, il y a des styles contre lesquels tu aimes bien jouer et du coup, des nations contre lesquelles tu adores tirer parce que tu sais que tu as plus de réussite ? Ouais, généralement, en fait, moi, je suis plutôt joueur sur la piste. Je suis plutôt créateur, etc. Donc, j'ai du mal contre les tireurs qui ferment le jeu, c'est-à-dire qu'ils ne créent rien, etc. Donc, ouais, moi, j'aime bien tirer contre... Ouais, ça dépend. Mais ouais, j'aime bien tirer contre les Allemands. Ils sont joueurs, comme nous, ils créent du jeu. Les Japonais aussi. Mais maintenant, en fait, les frontières tentent de moins en moins... Enfin, ouais, tentent de plus en plus à disparaître, en fait. Parce que t'es dit, tout le monde s'influence un peu de tout le monde. En plus, avec Internet, il y a beaucoup de vidéos et il y a beaucoup de chien dans tel ou tel truc. Donc, il y a encore quelques grandes lignes. Mais au jour d'aujourd'hui, chaque escrimer a un panel de... Comment dire ? Un panel de coups et d'influence qu'il adapte en fonction de l'adversaire. Donc, c'est beaucoup moins stéréotypé qu'avant. Ouais, ok, ok, ok. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et si je reviens rapidement sur ton parcours, passer ses JO, quand on regarde un petit peu ton palmarès, il y a eu des médailles quasiment tous les ans, j'ai l'impression. Peut-être... Peut-être qu'il y a des trous, non, même pas. T'as eu des médailles vraiment toutes les années. Peut-être en 2018, je vois rien, tu me diras. Ouais, c'est ça. Peut-être en 2018, je vois rien. Et du coup, à ce moment-là, tu réalises un peu que ça va devenir finalement ton métier, que tu vas te professionnaliser. C'est quoi ton objectif à ce moment-là, en fait ? À quel moment ? Passer les JO, on va dire. Passer les JO et avant que tu... Vraiment que tu exploses sur la scène internationale, à la fois en équipe et en individuel. En soi, honnêtement, en fait, à cet instant, après passer les JO, même en 2013, 2014, tout ça, il a toujours été très dur de vivre que de l'escrime. C'est-à-dire que moi, autour de moi, j'ai beaucoup de gens qui bossaient, en fait, ça, mi-temps. Il y avait des kinés, il y avait des mecs qui bossaient en entreprise, etc., qui bossaient à mi-temps. Et pour moi, je ne me suis jamais dit un jour que j'allais être professionnel de mon sport, en fait. Je faisais des études de kiné. Je me suis dit, bon, je fais mes études de kiné. Et quand j'ai fini, je vais être kiné à mi-temps pour gagner ma vie, je ferai du sport de haut niveau. Et... J'ai commencé à me dire que je pouvais peut-être en vivre en 2000... Allez, en 2014, 2015, peut-être. En 2015, en fait, parce que mon club m'a trouvé un contrat avec une entreprise qui m'a permis de gagner ma vie de telle sorte que je pouvais payer mon loyer et ma nourriture. Et après, j'ai eu un contrat avec l'armée. Donc, ça s'appelle l'armée de champions, en fait. Ouais, je vois. En gros, c'est un dispositif qui donne le statut de militaire à des sportifs. Mais, en fait, on est militaire par le statut. Mais, en fait, pour vulgariser, on ne sera pas amené à faire la guerre, quoi. Ouais. En fait, c'est l'armée qui nous aide avec une solde militaire qui nous aide à payer les sports du quotidien. Et, en fait, à ce moment-là, je gagnais correctement ma vie, assez pour vivre. Je me dis, mais, en fait, ouais, je pourrais juste déprocher mon diplôme et après me consacrer à l'escrime un petit moment et pour, après, bosser plus tard, toi. Donc, c'est à ce moment-là que je me dis ça. Ok, d'accord. Ok, je vois bien ton parcours. Et l'objectif, ça a été assez rapidement de faire les Jeux en 2016 ? Excuse-moi, je n'ai pas compris ta question. Je dis, ouais, dans cette période où tu deviens pro en 2014-2015, l'objectif principal, j'imagine, c'est les Jeux. Ouais, c'est les Jeux, ouais. Vous avez une super équipe et pour les auditeurs qui ne le savent pas, vous avez eu la médaille d'argent par équipe. Ouais. Toi, en individuel, ça s'est un peu moins bien passé. Je ne sais plus ton parcours. Est-ce que tu peux le rappeler et un peu nous raconter ce qui vous est arrivé du coup à Rio ? Alors, j'ai une petite anecdote intéressante. Est-ce que tu veux que je la raconte ? Ça sera peut-être un peu plus long. Ah, vas-y, vas-y. J'adore les anecdotes, moi. Bon, alors, en fait, il faut savoir que j'ai failli ne pas aller au jeu de Rio, en soi. En fait, en gros, le point... Comment dire ? Ma carrière, j'ai commencé à exploser vraiment au niveau international en 2014. C'est-à-dire que j'ai gagné ma première épreuve de Coupe du Monde. Et là, je fais une saison vraiment incroyable sur 8 Coupes du Monde. Je fais 4 podiums et 2 fois dans les quarts de finale, ce qui est un truc de malade. Je fais 3e au championnat du monde et on est champion d'Europe et champion du monde par équipe. Une saison quasi parfaite. Bien sûr. Ensuite, j'ai un trou en 2000... Enfin, non. Ensuite, je fais une bonne saison en 2015, mais beaucoup moins bonne que celle en 2014. Je fais 2 podiums, ce qui est très bien, enfin, ce qui est acceptable, mais voilà, j'étais moins dominant. Et en fait, au début de la saison 2016, mon entraîneur de l'époque était Franck Boidin. Il m'invite au resto, donc on se fait une bouffe tous les deux. On discute. Et en fait, Franck, c'était un très grand champion. Il a été médaille de bronze aux Jeux Olympiques d'Atlantin 96. Il a été champion... Attends, je ne vais pas dire de bêtise. Non, il n'a pas été champion olympique par équipe. Mais bon, il a été champion du monde par équipe. Enfin, médaille individuelle, je ne sais pas du monde. Enfin voilà, c'est un gros palmarès. Et donc, il me dit au dîner entre quatre yeux, bon Enzo, voilà, c'est une saison olympique. La dernière fois, tu étais jeune senior, tu as pris ta chance au fur et à mesure, mais préparer une saison olympique de A à Z, c'est différent. Maintenant, tu es un favori, donc il va falloir que tu te prépares pour dans un premier temps te qualifier et dans un deuxième temps essayer de faire une médaille. Et donc, il me dit, ben voilà. Voilà, ça va falloir que tu fasses gaffe à ton hygiène de vie. On y reviendra aussi par la suite si tu veux. Il va falloir que tu surveilles ce que tu manges, que tu surveilles tes heures de sommeil, que tu t'investisses encore plus en entraînement, que tu arrêtes de faire la fête, etc. Enfin voilà. Donc moi, je sors de ce... Et il me cite en exemple, Lionel Plumai, qui est maintenant au jour d'aujourd'hui qui est un de mes entraîneurs, qui me dit, ben voilà, Lionel Plumai, il fait deuxième aux Jeux Olympiques de 1996 d'Atlanta. Et lui, il faisait super attention à ce qu'il mangeait. Et il sortait quasiment pas. Il pesait son riz et ses pattes le soir, etc. Donc moi, voilà. Donc moi, tu sais, en plus, c'était à l'époque où j'en avais. En fait, voilà, je me suis dit, ben moi aussi, je vais faire des sacrifices, etc. Je vais me préparer pour les Jeux Olympiques. Donc je suis sorti de ce dîner, de booster. Donc voilà, exit les sorties. Le resto, parfois, je prenais un verre de vin, une bière, hop, rien du tout. Je faisais en sorte de me mettre au lit à 23h tous les soirs, voilà. Et en fait, j'étais nul. Pendant quatre mois, j'étais nul. Mais vraiment, j'ai jamais été aussi nul de ma carrière. Ok, c'est paradoxal quand même. C'est-à-dire que même quand je sortais, je rentrais peut-être à 2h du matin, j'ai bu une bière, je contrôlais vraiment tous les aspects de ma vie. Et en fait, les deux premières compètes de la saison, les trois premières compètes de la saison, je ne fais plus les deux ou trois premières compètes de la saison, mais je me foire monumentalement. Une fois, je fais premier tour. Une deuxième fois, je prends une branlée 15-3 contre un junior le jour d'avant, donc le jour des qualifications. Et là, le coup final, entre guillemets, c'était quand j'ai l'épreuve à Paris, en fait, ça s'appelle le CIP, la Coupe de Monde à Paris. Donc, c'est vraiment le rendez-vous, c'est l'épreuve la plus prestigieuse. J'étais sur l'affiche et tout. Et là, je perds le premier jour des qualifications contre un Italien qui était semi-retraité, qui n'avait plus aucune prétention d'aller au jeu, et qui était là. Et voilà, tu vois. Et là, je suis rentré chez moi. Je me souviendrai toujours, je suis rentré chez moi. À l'époque, j'étais en colloque avec un inscrimeur, Vincent Simon, avec qui on était champion du monde en 2014, par équipe ensemble. Et lui, il était qualifié. Il ne dormait pas à l'appart, parce qu'il dormait chez sa sœur, parce qu'elle habitait à Coubertin, juste à côté de la compétition. Donc, je rentre chez moi le vendredi soir, le soir des qualifs, et là, je me pose sur mon canapé. Je ne me douche même pas et tout. Il me pose sur mon canapé. Je ne mange même pas. Je dors comme ça. Je me réveille le lendemain. Là, quand même... Non, même pas. Je ne me suis même pas douché. J'ai juste pris des trucs dans le frigo. Enfin, j'ai survécu pour 24 heures, en fait. En fait, à cette époque-là, j'étais encore dans l'équipe. Donc, avec ma contre-performance, je pensais que je n'allais pas être dans l'équipe, tu vois. Mais je n'ai même pas eu la force d'aller encourager mes coéquipiers le samedi parce que je savais que j'allais croiser Dumont, qu'il allait me poser des questions. Alors, qu'est-ce qui se passe pour moi, etc. J'avais juste envie d'être seul. Et en fait, le soir, il y a Vincent qui est entré après sa compétition, donc vers 17, 18 heures. Je lui dis... OK, bon, c'est bon, je ne suis pas dans l'équipe. Il fait non, il a annoncé l'équipe, tu n'es pas dans l'équipe. Je lui fais OK. Et je lui ai dit... Nous, on va faire les courses, on va prendre l'apéro. OK. Et du coup, ce soir-là, on est sortis. Donc, on est allé en boîte, etc. Le lendemain, on est allé encourager l'équipe. Ils ont fait quart de finale. Et là, à partir de ce moment-là, je me suis dit... Bon, ben, franchement, foutu pour foutu, vu comment ça se passe, je suis parti pour ne pas participer au jeu, autant que je profite de ma vie, quoi. OK. Et là, en fait, j'ai juste recommencé à vivre normalement. Donc, ben voilà, quand j'allais au restaurant avec ma copine de l'époque, j'avais envie de prendre un verre de vin. J'allais me coucher au lit. J'allais me mettre au lit quand j'étais fatigué, pas forcément, à 23h pire, j'arrêtais d'être une machine. Je me faisais plaisir en faisant des restos, en mangeant... Je mangeais pas mal, mais je me faisais un petit craquage alimentaire quand j'en avais envie. Et puis là, en fait, j'ai recommencé à être moi-même. C'est-à-dire que, ben, le week-end, je sortais en boîte si j'avais envie de sortir en boîte. Après, je faisais pas n'importe quoi non plus. J'avais pas envie de sortir en boîte. Ouais, bien sûr. En semaine d'entraînement, le week-end avant les grosses semaines d'entraînement. Mais juste que j'ai recommencé, si j'avais envie d'aller danser en boîte, j'allais danser en boîte. Et en fait, j'ai recommencé à prendre du plaisir, à exprimer ma personnalité sur la piste. Et la compète d'après, j'ai fait dans les 16 premiers. Et la compète d'encore après, j'ai fait un quart de finale. Et voilà, j'ai recommencé à en trouver des sensations. Ce qui fait que j'ai décroché ma qualification pour ces Jeux Olympiques. Au championnat d'Europe, je fais quart de finale, je perds 15-14 d'une touche. Et en fait, aux Jeux Olympiques, vu que je n'avais pas fait non plus une saison exceptionnelle, je n'étais pas très bien classé. J'étais même mal classé. J'étais 25e mondial. Et je tombe directement sur Peter Iopis, qui est quintuple champion du monde. Une grande légende. Une tête d'affiche. Voilà, un match serré. Je perds 15-12 ou 15-12. Et voilà. Ok, d'accord. Et du coup, tu vas quand même chercher cette qualif. Et du coup, tu es qualifié par équipe. Elle est faite comment, l'équipe d'ailleurs ? Comment est-ce qu'il est situé ? En fait, en scrim, il y a trois personnes qui tirent l'épreuve individuelle et une personne qui ne tire que l'épreuve par équipe. Donc, c'est un rôle super dur, la personne qui ne tire que l'équipe. D'accord. Ok. Et c'était toi ? Dans le sens où... Non, ce n'était pas moi. J'étais le troisième. Enfin, j'étais dans les trois qui tiraient l'individuel. Ok. Le quatrième, c'était Jean-Paul. D'accord. Jean-Paul et lycée. Et ce qui est difficile en scrim, c'est qu'il n'y en a que trois qui font la compétition de l'équipe et il y a un droit à un remplaçant. En fait, si le remplaçant ne rentre pas durant l'épreuve, il n'a pas de médaille. D'accord. Ok. Donc, c'est un rôle hyper dur parce que tu t'entraînes comme un chien, comme tous les autres et si ça se trouve, tu ne vas pas rentrer et si ça se trouve, les autres vont avoir une médaille et pas toi. C'est hyper ingrat comme rôle. Exactement. Donc, en fait, en saison olympique, tu te bats pour ne pas être à cette place-là. Ok. Je comprends mieux. Je comprends mieux. Et du coup, après lundi, on a sur le bondir tous ensemble pour décrocher cette médaille par équipe. Ok. Et tu te souviens un petit peu du coup de votre parcours, de l'ambiance qu'il y avait dans l'équipe ? Est-ce qu'il y a eu des moments un peu difficiles et comment est-ce que vous avez réussi à rebondir un petit peu ? C'est-à-dire après pour l'épreuve par équipe que tu parles ? Oui, exactement pour l'épreuve par équipe. Déjà, on s'est entraînés comme des chiens, je te jure, mais pendant un mois, on s'est vraiment entraînés comme des malades. Enfin, qu'est-ce que je dis un mois, un mois et demi, allez, un mois et demi, deux mois, on avait des stages, j'en garde un souvenir, mais vraiment mémorable, c'est-à-dire qu'on se foutait sur la gueule entre nous. On partait en sèche toujours, ça s'engueulait sur les matchs, ça se gueulait au masque, enfin, c'était vraiment une ambiance de chiens enragés, mais vraiment. Ok. j'ai une petite anecdote à ce sujet, il y avait Jean-Paul qui prenait la leçon avec mon entraîneur d'époque, Franck Wadin, et en fait, il y a un entraînement qui s'appelle la leçon individuelle, c'est-à-dire que l'entraîneur en face du tireur et il lui fait répéter des gammes techniques. Et en fait, Franck, il avait un exercice qu'il aimait bien sur lequel il te faisait cracher tes poumons. En gros, il te faisait des allers-retours. Et bref, à la fin de cet exercice, normalement, tu vas vomir et tu peux à peine te lever. Et là, tu dois en faire cinq séries. C'est un testuc léger, non ? Ou un truc un peu similaire ? Ça peut s'apparenter à ce genre d'efforts, c'est-à-dire qu'il te fait en retranchement, mais en spécifique. Ok, d'accord. C'est-à-dire en escrime. Ok. Mais on n'est pas loin de l'idée. Ok. Et donc là, Jean-Paul, on le regardait et on voit qu'il en chie et tout. Il manque de vomir au bout de sa quatrième série et on reste deux. Et là, donc Jean-Paul revient, il va ramasser son masque qui est au milieu de la piste pour se remettre en garde. Là, l'entraîneur est trop cool, il lui prend son masque et là, il va lui donner le masque et en fait, au lieu de lui donner le masque, il le lâche à ses pieds et il lui fait on est en saison olympique, tu crois vraiment que je vais te faire des cadeaux ? Voilà, c'est pour décrire un peu l'ambiance. Ok, d'accord. Donc, c'était vraiment entraînement à la dure et... Ouais, c'est ça. Ok. Donc, en fait, on était prêts physiquement, mentalement, on était... Comme je t'ai dit, quand tu es en préparation comme ça, tu es juste un chien enragé. Ouais, ok. Et en fait, on gagne notre premier match en quart de finale sur les Chinois. C'était déjà chaud parce que l'équipe, les Chinois, on est une très bonne équipe. bien sûr. On gagne 45-42 et c'était chaud. Et en fait, on arrive sur l'Italie et l'Italie qui était notre bête noire, on ne les a pas battus depuis deux ans, vraiment. Ok. On ne les a pas battus et on n'était même pas proches. Tu vois ? Ouais, ouais. Et là, on arrive et en fait, on est en chambre d'appel. Il faut savoir qu'aux Jeux Olympiques, la chambre d'appel est très longue. C'est-à-dire qu'en Coupe du Monde, tu attends 10-15 minutes dans la chambre d'appel. Là, on a attendu bien 30-40 minutes. D'accord, ok. Et en fait, les 15 dernières minutes, en fait, tu as un petit couloir tout sombre et en fait, tu attends avant de rentrer sur le plateau de compétition. En fait, les quatre tireurs sont là. Les Français, l'un derrière l'autre, les Italiens, les uns derrière les autres et on attend comme ça pendant 15 minutes. Comme avant l'entrée d'un stade de foot où tu as les adversaires qui sont juste à côté. Ok. Sauf que tu attends 15 minutes. Ouais, ça ne dure pas deux minutes. Voilà, c'est ça. Et ce n'est pas pareil que le foot, le foot, où tu es 11, ce n'est pas un sport. Là, c'est un sport de duel. C'est-à-dire que la personne qui est à côté de toi, dans quelques instants, tu vas être en face de lui. Tu vas vouloir lui faire la peau, entre guillemets. Et en fait, il y a une espèce de tension, une atmosphère à couper au couteau, une espèce d'adrénaline. C'est vraiment ce qui me fait entre guillemets vivre. C'est des moments comme ça. Et en fait, nous, on était les outsiders. On savait très bien qu'on n'était pas les favoris. Du coup, on était là, etc. Et puis en fait, il y a un des Italiens, c'est Andrea Cassara qui était, on le voit, il bougeait dans tous les sens, il se parlait à lui-même, il s'agitait puis il jetait des coups d'œil dans notre direction. Et là, il y a Arwan Le Péchou qui est le douane de l'équipe de notre capitaine qui nous dit bon les gars, je l'ai déjà vu comme ça, j'ai déjà vu comme ça en 2004 et pareil, il était dans ce même état d'agitation et pareil, c'était chier dessus. Et là, il me dit, ben si, il me dit ça comme ça, s'il y a un truc à faire sur quelqu'un, à un moment, c'est sur lui. Donc là, on est ok, bon voilà, nous, on était calme, on était dans le truc et puis là, on commence ce match, deux premiers relais et puis là, comme d'habitude, les Italiens commencent à se détacher comme d'habitude. Et donc là, c'est moi le troisième relaiseur et je prends le relais à 17 contre et donc j'ai trois touches de retard. En fait, je fais une petite parenthèse pour expliquer comment se passent les compétitions par équipe. Vas-y, avec plaisir, super. En fait, il y a les trois adversaires, les trois membres d'une équipe qui affrontent chacun les trois membres de l'autre équipe. C'est-à-dire que moi, je vais affronter les trois Italiens au fur et à mesure et en fait, il y a neuf matchs du coup. Donc en fait, à chaque fois que tu prends un relais, tu récupères le score que ton pote a laissé. Admettons que le premier match, mon équipier le gagne 5-0, je prends le score à 5-0, je dois aller en 10. D'accord. Tu vois ? Donc si je prends un 5-0, je peux prendre 10-0 et l'Italien aura mené 10-5 et il transmettra le relais à 10-5 à son copain. Tu vois ce que je veux dire ? D'accord. Donc c'est pareil. C'est le score cumulé. Ok, trop bien. Voilà, c'est ça. C'est hyper simple. En fait, tu ne dois pas te concentrer pour gagner ton match, tu dois te concentrer sur la finalité pour faire gagner ton équipe. Ouais, ok. Donc tu vois, en gros, si tu as ton coéquipier qui prend l'eau, tu es là, bon ok, je vais t'aider, je vais entre guillemets attraper ton erreur, etc. Enfin tu vois, c'est vraiment un truc, c'est pour ça que ce n'est pas la somme d'une individualité qui fait les équipes. C'est vraiment un ensemble, un tout en fait. Il faut qu'il y ait plusieurs ingrédients et il faut que la mayonnaise apprenne. Ok, génial. Donc voilà, je prends le relais en troisième position et là, je tire contre ce fameux Andrea Kassara. En fait, en me branchant, je me suis rappelé ce qu'a m'a dit Erwan et en fait, je me souviens très bien de mon état d'être et je me suis dit, en plus ce mec-là, je prenais des branlis à chaque fois. Et en fait, je me suis dit, bon ben allez, débranche ton cerveau et rentre-lui dans l'art. Ok. Et en fait, les deux premières touches, je lui fonce dessus, bam, bam, je mets les deux premières et là, en même temps, je lui crie dessus. Enfin, je lui crie dessus, pour lui montrer que je vais l'agresser. Et en fait, le match allait super vite, il a dû durer 30 ou 45 secondes mais en fait, c'était pas techniquement que j'ai gagné ce match, c'est pas tactiquement, c'est juste mentalement, c'est juste l'agressivité. En fait, je faisais pas forcément des trucs beaux, je faisais pas des trucs mais je rentrais dedans. Tu lui as fait peur, tu lui as fait peur, t'as joué un peu à l'intox et ça a payé. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai gagné le match 7-2, 7-3, le relais du coup, 8-2, 8-3 je crois, je rends le relais à 15-13 pour nous et en fait, à chaque touche que je mettais, je gueulais un peu pour mon adversaire et en fait, je me retournais pour gueuler vers mes coéquipiers pour transmettre l'énergie et en fait, à partir de ça, mes coéquipiers ont repris le relais après et là, plus personne n'a peur d'un relais et là, ça a été des 5-2, 5-3 en enchaînés et en fait, on a gagné de 15 points à la fin. On a gagné à 45-30 et c'est ce moment-là qui est l'un des moments les plus mémorables de ma carrière, c'est-à-dire que je suis avant-dernier et en fait, je donne le relais à Erwan. Non, je n'étais pas avant-dernier, j'étais 3-1. Non, en fait, j'étais sur le banc et en fait, c'est Erwan qui prend le relais à 40-27 ou 40-28 et en fait, on sait à ce moment-là qu'on est médaillé olympique. En fait, Erwan met la 45e touche et on sait qu'on est médaillé olympique. C'était vraiment un beau moment. Et du coup, là, tu as un peu tous les efforts qui sont récompensés parce que vous avez l'air de vous être préparé vraiment, tu as dit le terme comme des chiens, comme des tarés. Là, j'imagine qu'il y avait un sentiment d'accomplissement qui devait être super fort. Et d'ailleurs, je voulais te poser une petite question un peu sur l'ambiance. C'est vrai que là, tu as décrit une ambiance un petit peu à la dure et merci à la Fédération Française des Scream qui a une chaîne YouTube assez fournie quand même avec pas mal de vidéos et c'est plutôt cool. Je trouve que beaucoup de fédérations devraient s'en inspirer parce que là, on peut voir un peu l'ambiance qu'il y a chez vous et tu vois, moi, j'ai l'impression qu'il y a une super ambiance et qu'il y a un énorme besoin de s'amuser, de décompresser ensemble. aujourd'hui, est-ce que tu penses que c'est une des forces de l'équipe de France, justement, c'est cette ambiance-là ? Ah, mais clairement. En fait, on est un sport individuel mais on a besoin du collectif pour progresser individuellement. Et en fait, moi, je sais que l'ambiance du groupe, c'est ce qui me tient. Je pense que je ne suis pas le seul, mais c'est ce qui me tient quand c'est un peu compliqué parce qu'on te demande tous les jours, deux fois par jour, de te mettre le cul par terre. C'est compliqué. Moi, je n'ai pas fait de sport comme la natation et l'athlétisme, c'est bien pour ça. Moi, je voulais faire un truc ludique. J'ai beaucoup de respect pour les athlètes et les nageurs, peut-être même encore plus parce que ce qu'ils font arriver à se mettre le cul par terre quasiment tout seul tous les jours, c'est incroyable. Mais moi, il faut un sport où je m'amuse en fait. Et ouais, en fait, nous, nos échauffements, tu me demandes nos échauffements en faisant des talons-fesses, des genoux-poitrines, ça nous fait vraiment chier. Et du coup, nous, on s'entraîne s'échauffer parce qu'en fait, on n'aime pas trop les trucs qui sont rébarbatifs. Mais bien sûr, on est des sportifs de haut niveau donc on va le faire, les trucs chiants, etc. C'est-à-dire que maintenant, on fait beaucoup moins d'échauffement avec des sports co, on fait des trucs un peu plus professionnels, etc. Mais on a besoin de jouer et on a la chance d'avoir un groupe qui vit super bien ensemble. Chacun a sa personnalité bien affirmée, chacun amène son truc au groupe, ça se charrie tout le temps en fait, ça se vanne tout le temps. Vraiment, c'est vraiment l'essence de notre groupe. C'est-à-dire que parfois, quand je suis avec des gens qui ne sont pas partis forcément du milieu du sport, limite, mon premier réflexe c'est de vaner et de me dire mais non, en fait, ce n'est pas comme ça dans la vraie vie. Il faut faire attention. Oui, c'est ça. C'est clair que c'est en grande partie grâce à ça que notre groupe est aussi fort. Mais je pense que parfois, les étrangers pètent des câbles l'an dernier aux championnats d'Europe où on gagne. Après, entre la demi-finale la finale, pour s'échauffer, on a fait un speckball. Alors que les Allemands, les étalons faits, j'ai une poitrine, un truc vraiment pro quoi. Oui, ok, je vois ce que tu veux dire. Et toi, c'est quelque chose qui te nourrit, franchement. J'ai l'impression que tu fais partie maintenant des tauliers un peu de cette équipe. Tu fais partie vraiment des leaders. Tu as les titres, tu as l'expérience. Ça s'est confirmé cet été. On va en parler juste après. mais est-ce que c'est quelque chose qui te nourrit ou c'est plutôt quelque chose que tu vois, comment dire, je ne sais pas, est-ce que c'est... Ma question n'est pas très bien formulée mais j'ai l'impression que tu es un de ces leaders d'opinion dans cette équipe. Est-ce que tu me le confirmes ? Oui, de par mon ancienneté et un peu mon pâmarès, oui, c'est sûr que maintenant, mon opinion compte et j'essaie d'être un exemple, un modèle entre guillemets pour mes jeunes coéquipiers qui arrivent, tu vois. Comment dire ? C'est-à-dire que j'essaie d'être toujours... Déjà, ne serait-ce que pour moi, à chaque entraînement, je donne le maximum que je puisse donner. J'essaie d'être vraiment irreprochable et après aussi, c'est sûr que j'ai envie de cultiver cette bonne ambiance, cet état d'esprit et pas qu'il y ait une sorte de concurrence et de compétitivité malsaine qui s'instaure. OK. Et vu qu'il y a beaucoup de sportifs qui nous écoutent dans des sports aussi individuels mais qui peuvent être des sports d'équipe, je pense. Toi, qu'est-ce que tu fais un petit peu au quotidien pour entretenir justement cette bonne ambiance ? Tu as parlé du fait de se chambrer et de faire beaucoup de blagues. Est-ce que tu as d'autres petits ingrédients pour une recette d'une équipe qui fonctionne bien ? Franchement, c'est compliqué parce que c'est dur. C'est de l'humain. C'est dur de se forcer, en fait. Oui, exactement. En gros, on se vanne tous donc ça, on a la chance d'avoir ça en commun. On est tous relativement drôles donc ça va, ça marche bien mais même moi, mes copains et Screamer, on fait des trucs à côté, on va au resto, on va boire du coup ensemble. On fait des trucs à côté, on fait dessiner. J'ai même été en colocation deux ans avec un copain d'entraînement. On vit ensemble en fait. Je ne sais pas comment expliquer. En fait, il y a la vie à l'entraînement et la vie hors entraînement. Ok, Finalement, peut-être passer plus de temps ensemble, c'est quelque chose qui est peut-être ça la recette secrète justement. Oui, et puis après, ça se fait tout seul, c'est-à-dire qu'on est quand même souvent parti à l'étranger, on partage des chambres d'hôtel ensemble, parfois on part à l'étranger pendant longtemps sur des destinations qui sont loin comme le Japon, les Etats-Unis. Donc là, on va au resto ensemble, on fait des trucs, on va faire du shopping, on va se balader, on va visiter ensemble. Donc rien que ça, ça se fait naturellement. Ouais, ok, ok, carrément, c'est cool. En tout cas, ça se sent vraiment, je recommande aux auditeurs d'aller regarder un petit peu sur la chaîne YouTube de la Fédération Française d'Escream et d'aller voir aussi sur ton compte Instagram en vant qu'on sent qu'il y a une bonne ambiance entre tout le monde et ça fait chaud au cœur, en tout cas, ça fait plaisir. Et cet été, tu as eu ton plus gros titre individuel puisque tu as été champion du monde. Ouais. Je crois que ça a été juste avant, en plus, une jolie nouvelle d'être papa. Je ne sais pas si... Ouais. Je n'ai pas les dates exactes, mais je pense que c'est quelques semaines avant, à peine. En fait, non, en fait, j'ai été papa deux semaines après mon titre de champion du monde. Ouais, d'accord, donc ça s'est enchaîné juste après, ouais. donc deux... Ouais, c'est ça. Deux superbes nouvelles. Comment tu as réussi, d'ailleurs, à t'entraîner sereinement avec ta compagne qui était enceinte et est-ce que ça a été une source de motivation pour toi ? Pas une source de motivation, en fait. J'ai plutôt essayé de faire abstraction de ça. En fait, j'avais juste peur que de laisser ma compagne accoucher seule, en fait. Ouais. C'est ça dont j'avais un peu peur. C'est un gros stress. En fait, j'étais au championnat du monde, c'était son dernier mois, il était dans son 9ème mois. Ouais, ouais. Donc voilà, je voulais assister à la naissance de ma fille. Ouais, bien sûr. Tout simplement. et en fait, je n'y pensais pas. J'y pensais pas. Honnêtement, j'ai fait mon truc. Après, ma compagne a été vachement cool avec moi. C'est-à-dire que, encore moins, elle m'a fait sentir que je partais trop ou quoi. Elle a vraiment réussi à gérer. Et pour ça, je ne la remercierai jamais assez. Mais non, c'est plutôt le fait d'essayer de ne pas trop y penser, justement, qui a été salvateur, je pense. Ok, d'accord. Tu fais bien de le préciser, en tout cas. Tu t'étais beaucoup préparé pour cette compétition. Est-ce que tu peux nous raconter dans quelles conditions tu arrivais et comment tu te sentais du début jusqu'à la fin de ces championnats du monde ? Alors, encore une fois, je sortais d'une saison un peu compliquée. C'est-à-dire que j'avais fait un podium en octobre et après traversé des déserts. D'accord. Des premiers tours, des deuxièmes tours, enfin, aucune performance. notoire, en tout cas. Et du coup, en fait, j'ai remis pas mal de choses en question et en fait, vers la fin de saison, j'ai commencé à effectuer une petite montée en puissance qui s'était déjà traduite aux championnats d'Europe où j'ai fait le troisième. D'accord. Troisième individuel et on gagne par équipe. Et en fait, après ces championnats d'Europe, j'ai vraiment repris confiance en moi. Je me sentais vraiment super fort. franchement, je me sentais vraiment bien et en fait, c'était quand ? C'était trois semaines d'avoir les championnats du monde. Un peu moins de trois semaines d'avoir les championnats du monde. Je me souviens, c'était une journée où j'avais vraiment chargé. J'avais fait une séance de muscu, un entraînement individuel, on avait une séance d'escrime et je me sentais vraiment au top de ma forme physiquement. J'en donnais, j'en donnais, je me sentais vraiment bien. Donc, je fais des trucs et tout. et puis en fait, je pense que ça me fait penser à l'histoire d'Icare qui a voulu voler trop près du soleil. Je pense que j'aurais dû plus écouter mon corps et je me suis blessé. J'ai senti une pointe aux adducteurs, donc je me suis arrêté net. J'ai arrêté l'entraînement, j'allais voir le kiné. En fait, des chourds de grade 1 et en fait, je suis parti au stage de terminale. C'est-à-dire, on part tous à fort. Toute l'équipe de France passe à paraforger les os en stage pour s'isoler un peu et fignoler la préparation. Et en fait, je n'ai pas pu m'entraîner du stage terminale. Donc voilà, pendant huit jours, j'étais là-bas. Mes potes, ils se foutaient sur la gueule, ils s'entraînaient. Ils s'entraînaient super fort et moi, j'étais là et je arbitrais juste des matchs. En fait, je faisais juste mes séances de kiné deux fois par jour et du gainage que je pouvais. Je ne faisais rien, c'est-à-dire que je ne me dépensais pas. Et j'étais là, donc je me rongeais le frein, je me rongeais le frein. Alors en train de ce stage, j'ai eu le feu vert, c'est-à-dire qu'il m'a dit que je pouvais reprendre l'entraînement mais qu'on va attendre d'être à Budapest, le lieu de déroulement des championnats du monde pour reprendre l'entraînement. Du coup, on est arrivé à Budapest et en fait, cinq jours avant la compétition, j'ai fait un petit test, j'ai pris la leçon, pas de douleur. J'ai tiré avec mes coéquipiers et là, j'étais nul. J'étais nul. J'ai pris des branlés sur les trois coéquipiers. Ok. Ouais. Donc là, on est à J-3 des championnats du monde. Et là, du coup, on arrive et en fait, la chance que j'ai, c'est que je n'ai pas dû passer par les épreuves de qualification lorsque j'étais dans le top 16 mondial. Ouais. J'étais 14e, si je me souviens bien. Du coup, j'avais un peu plus de temps aussi pour me remettre de ma blessure, tu vois. J'avais trois jours de plus. D'accord, ok, ouais, ouais, je vois. Et du coup, en fait, le fait d'avoir cette blessure, ça m'a, comment dire, ça m'a amené à me focaliser sur le principal, en fait, de ne pas faire des superflux. de l'inconnu. Donc, je me suis appliqué à faire ce que je savais qui avait fonctionné. Enfin, j'ai vraiment fait, j'ai vraiment restreint mon jeu. Donc, mon premier match, je gagne 15-9, mais c'était assez serré au début. Et en fait, à partir de là, au fur et à mesure, j'ai monté en puissance. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les matchs défilaient, j'élevais mon niveau, je rajoutais un truc, je rajoutais un truc et après, quand je suis arrivé en demi-final, je gagne, je ne suis plus 15-7 ou 15-8, en finale 15-9. J'étais juste lancé. Ouais, t'as déroulé et tout et t'as vraiment survolé cette compétition, j'ai l'impression. Ouais, et puis j'avais une fraîcheur mentale en fait, au final. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais j'ai l'impression que ça te sert bien finalement de te reposer avant les compètes. C'est peut-être ça ta roue, cette secrète, non ? Ouais, après, c'est la seule fois où ça m'est arrivé. C'est-à-dire, ça m'aide peut-être de prendre du recul, de sortir d'une phase difficile pour prendre du recul pour pouvoir rebondir. Ça, c'est vrai. Après, c'est la première fois où j'étais dans le cas de figure où je pouvais pas trop m'entraîner. Ok, ouais. Je voulais te poser deux, trois petites questions avant de terminer sur ton style de vie. T'en as parlé un peu tout à l'heure. J'ai vu notamment que tu faisais beaucoup de yoga avec ta compagne. Depuis quand t'as intégré ça dans ta routine et ton entraînement ? Alors, le yoga, je l'ai intégré il y a, on est encore, on est en mars 2021, bientôt avril. J'ai commencé à l'intégrer vraiment vers mars 2019. D'accord, C'est assez récent. Ouais, c'est très récent. En fait, j'ai commencé à travailler avec une préparatrice physique qui est d'un genre un peu particulier, c'est-à-dire qui étudie les mouvements mais dans les micro-mouvements, les amplitudes de hanse, de genoux, d'articulation, etc. En fait, je me suis rendu compte que j'étais très limité et qu'il y avait vraiment des trucs sur lesquels je devais bosser parce qu'en fait, l'escrime est un sport asymétrique donc c'est difficile d'avoir un corps qui soit harmonieuse. Quand je dis harmonieux, on ne parle pas de l'esthétique mais qu'il soit équilibré en fait. c'est-à-dire que mes muscles de la hanche droite sont plus forts que ceux de la hanche gauche du coup, j'ai moins d'amplitude de la hanche droite, l'épaule, c'est pareil, enfin voilà. Vous êtes un peu déséquilibré, vous les... Ouais, exactement. En fait, ma compagne est professeure de yoga et elle a monté d'ailleurs un concept de yoga dans Paris et en fait, j'ai commencé à y aller avec elle à ses cours et en fait, j'ai commencé à l'intégrer à mes dimanches en fait. J'allais faire du yoga le dimanche et en fait, je me suis rendu compte que ça me permettait de me dérouiller entre guillemets du week-end. C'est-à-dire le fait de faire une activité physique le dimanche soir, une activité physique douce, ça me permettait d'enchaîner le week-end et de commencer sur la semaine et d'être plus apte à commencer ma semaine d'entraînement. C'est-à-dire qu'avant, le samedi, le dimanche, je ne restais pas dans mon canapé mais je ne faisais pas de sport, c'est-à-dire que j'allais me balader, etc. Du coup, il y avait tout le temps un petit moment de latence sans me remettre dans de bonnes dispositions pour m'entraîner. En fait, le yoga, ça m'a amené ça. Ça, plus le fait de gagner quelques millimètres dans mes amplitudes de hanches, etc. Donc, c'est quelque chose que j'ai réussi à garder jusqu'en juillet mais malheureusement, depuis la naissance de ma fille, c'est compliqué parce que ma compagne est professeure du yoga, elle vit de ça donc quand elle donne les cours, maintenant je dois garder la petite donc j'ai un peu plus de mal à l'intégrer. Donc, je l'ai intégré dans ma routine d'échauffement. J'essaie d'en faire un peu tous les jours. Bon, je n'y arrive pas forcément mais j'essaie d'en faire le plus souvent possible et du coup, pendant ces périodes de confinement, j'essaie d'en faire le plus possible vu que je suis coincé entre guillemets chez moi. Quand on couche la petite, j'essaie de faire un peu de yoga avec ma compagne le soir. Ok, ok, trop cool. Super intéressant. En tout cas, moi, c'est pareil, je l'ai mis dans ma routine depuis un petit moment grâce à ma compagne, celle qui m'a tiré un petit peu vers ça et vraiment, je sens que il y a vraiment beaucoup de bienfaits donc je le recommande à tout le monde effectivement une fois par semaine. Déjà, rien que pour commencer, ça fait un bien fou et ça peut faire la différence au bout du compte. J'ai vu aussi que tu faisais beaucoup de community management et que tu gérais les comptes des réseaux sociaux de certains sportifs. Est-ce que je me trompe ? Alors, pas certains sportifs. Déjà, c'est moi qui gère mes réseaux sociaux et après, justement, je gère les réseaux sociaux du compte de l'entreprise de yoga de ma compagne. D'accord, ok. Ok, génial. Et puis, je fais ça aussi pour une marque de prêt-à-porter et pour un restaurant. D'accord. Donc, tu en as fait presque un job ? Oui, c'est ça. En fait, en gros, on parle souvent des compétences que développent les sportifs de niveau du fait de leur activité sportive. Moi, c'est quelque chose qui est un peu inhérent à ma pratique sportive. C'est le fait d'être obligé de... Vu que je pratique un sport amateur, j'ai dû faire en sorte de faire bien attention à ma communication, en fait, sur les réseaux sociaux pour attirer des sponsors. Et en fait, j'ai développé ces compétences et du coup, j'ai décidé de les mettre entre guillemets au service d'une occupation professionnelle. Ok, trop cool. Trop cool. Et du coup, tu t'es formé un petit peu au fur et à mesure et toi, finalement, tes comptes à toi, ça te permet un petit peu de tester de nouvelles choses et derrière, tu peux les appliquer avec tes clients et tes partenaires. Oui, c'est ça. Et même, je trouve ça même plus facile pour gérer les comptes des autres parce que moi, en fait, je n'ai pas énormément de distance vis-à-vis des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'une compète sur laquelle je me foire, ok, je vais communiquer, je vais dire voilà, ça n'est pas passé cette fois-ci. Quand tu es dans une spirale un peu négative et tu loupes deux, trois, quatre compètes à la suite, à la fin, tu n'as juste plus envie d'être sur le réseau social. Tu n'as juste envie qu'on te reste tranquille et c'est peut-être compliqué de communiquer alors que quand c'est extérieur, tu as tout de l'actualité et tu postes avec détachement. Oui, exactement, je vois tout à fait ce que tu veux dire. très cool en tout cas. J'encourage vraiment les auditeurs à aller voir ton compte qui est plutôt chouette. En plus, il n'y a pas que de l'escrime, il y a un petit peu de Enzo papa, il y a un peu de Enzo qui pose pour des fringues aussi. J'ai l'impression que tu as beaucoup de goût pour les fringues un peu stylues, non ? Oui, après ma nana, en plus d'être professeur de yoga, elle est styliste donc c'est une façon qui nous rassemble un peu aussi. Ok, d'accord, trop cool. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ta garde-robe en ce moment ? Qu'est-ce que tu recommandes en style ? Franchement, honnêtement, maintenant, quand j'ai commencé à m'intéresser un peu à la mode, je suis tombé un peu dans les traverses, c'est-à-dire que je portais vachement de choses extravagantes, des choses que je voulais que ça se voit en fait. En fait, maintenant, j'ai compris qu'il faut juste être confortable dans ses vêtements. Ok, ça marche. Si je vous donne un conseil, c'est de ne pas être stylé, il faut être confortable. Ok, ça marche. Je retiens le conseil, j'aime bien, j'aime beaucoup. Pour la fin, comme le temps passe très vite et que je n'ai pas envie de te retenir trop longtemps, là, j'ai des petites questions pour la fin. C'est ce que j'appelle un peu les questions Canal+, les questions un peu tac-au-tac. Je te les ai envoyées comme ça, tu pourras les... Comme ça, tu as pu un peu les regarder. Est-ce que tu te prêtes au jeu ? Tu peux y répondre rapidement ou si tu veux, tu peux détailler un petit peu plus les réponses si tu en as envie ? Vas-y, je suis prêt. Allez. La première, c'est de savoir c'est quoi une bonne journée pour toi ? Une bonne journée pour moi, c'est une journée où je me réveille, je prends mon petit déj, je vais m'entraîner le matin. Le midi, je vais avec ma compagne ou des amis manger au resto. Ensuite, on va se balader un peu, prendre un thé autre part ou aller voir une expo. Ensuite, je vais à mon entraînement de l'après-midi. Le soir, je rentre, je couche ma fille, je dîne avec ma compagne et puis on peut s'asseoir ensemble. On peut regarder la télé, discuter de choses et d'autres. Voilà, des plaisirs simples. Des plaisirs simples. Ouais. OK. C'est quoi le plus beau souvenir de ta carrière ? La victoire contre l'Italie en demi-finale des Jeux Olympiques que je mettrai en égalité avec mon titre de champion du monde individuel. OK, ça marche. À l'inverse, est-ce que tu as un pire souvenir ? Mon pire souvenir, c'était en... On y revient. Tu as dit qu'en 2018, on n'avait rien gagné. C'est en 2018, en fait, où on est en quart de finale des championnats du monde contre les Russes. On mène le match et puis là, je prends le relais et j'ai un trou noir et je prends un 12-3 contre un Russe. Ce qui fait que, en gros, on perd en quart de finale contre la Russie et c'est en grande partie, c'est uniquement à cause de moi. OK. Est-ce qu'il y a une rencontre qui a changé ta vie ? Une rencontre qui a changé ma vie ? Attention, tu vas t'obligé de dire que c'est ta compagne, sinon elle va te gronder. qui a changé ma vie. C'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est clair que ma compagne, maintenant qu'on a un enfant ensemble, c'est sûr que ça a vraiment bouleversé ma vie. Mais ouais, je vois vraiment que ça. Après, il y a des personnes que je rencontrais qui ont influencé ma vie mais qui ont vraiment bouleversé ma vie. Oui, c'est sûr que c'est ma compagne. Merci du type. Du coup, il y a peut-être d'autres rencontres qui t'ont mis un coup de boost dans ta carrière sportive ? Ouais, c'est sûr. Il y a Brice Guillard qui a été champion olympique en 2004 au Fleuret. Je l'ai rencontré pour la première fois quand j'ai gagné une compétition de jeune. J'avais 8 ans. Il m'avait signé une carte dédicacée. Et en fait, après, il devient champion olympique en 2000. Non, il était déjà... Non ! Attends, attends, je ne vais pas dire de bêtises. Non, il n'a pas encore été champion olympique. Ensuite, par la suite, il a été champion olympique. Et en fait, là, je suis tombé amoureux de son jeu. C'est-à-dire que je lui ai tout pomper. D'accord. Je lui ai tout pomper et je suis arrivé à l'INSEP. Lui, il était plutôt en fin de carrière. Et en fait, jusqu'à ce que j'arrivais à l'INSEP, j'avais encore cette carte dédicacée dans ma chambre. Ok. En fait, quand je suis arrivé à l'INSEP, je me suis dit, bon, allez, ça suffit, les bêtises. Maintenant, ça devient un adversaire. Donc, cette carte est toujours précieusement dans une petite boîte en Guadeloupe. Ok. Et en fait, voilà. Et en fait, quand je suis rentré à l'INSEP, il a tout de suite compris d'où je tenais mon style de jeu. Donc, il m'a un peu pris sous son aile. Il m'a prodigué de nombreux conseils. Et puis, pour la petite histoire, sa dernière médaille en championnat a été ma première médaille. C'était au championnat d'Europe par équipe en 2012. D'accord. Ok. Ah ouais. Donc, vous avez vraiment un destin croisé à 100%. Ouais. Voilà. C'est ça. Et en plus, c'est moi qui ai pris un peu sa place aux Jeux Olympiques en 2012. On était un peu en concurrence. Ok. D'accord. C'est vraiment un passage de flambeau. Ok. Ça marche. Ça roule. Et on est toujours en contact. Et je sais que c'est quelqu'un sur lequel je peux compter au quotidien. C'est cool. En tout cas, c'est sympa de lui rendre hommage de cette façon. Et c'est plutôt gratifiant vu la qualité de ton palmarès et de ton parcours. Je pense que c'est plutôt sympa de lui rendre hommage. Est-ce que tu avais... Où est-ce que tu te vois dans 10 ans ? Dans 10 ans, alors je me vois dans 10 ans, moi j'aimerais bien faire vivre à moitié en Guadeloupe, à moitié en métropole. C'est-à-dire faire 6 mois, 6 mois. Ok. Et bosser dans un truc qui me plaît, peut-être dans la communication, peut-être communication digitale. Faire un boulot qui me plaît, un boulot qui me permet de voyager, qui me permet de bosser pas forcément à distance, mais en tout cas pas de pointer tous les jours au bureau de 8h à 19h. Ok, ça marche. Ça roule. Est-ce qu'il y a encore des choses qui te font peur ? Peur, tu veux dire en termes général ou dans le sens sportif ? Dans le sens général, comme tu le sens. Dans le sens général, je n'ai pas grand-chose qui me fait peur. C'est sûr que maintenant que j'ai une petite fille, en fait, ce n'est pas des peurs, mais j'essaie de faire en sorte qu'elle soit le mieux armée pour la vie. Oui, c'est clair. Je voulais savoir, c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné ? Est-ce que tu t'en souviens ? Oui. Alors, le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'était en 2013. Enfin, c'était en 2013. J'étais un peu dans une impasse niveau escrime. En fait, c'est mon entraîneur de l'époque qui m'a donné un conseil tactique. En fait, vu que je suis très grand, j'avais tendance à tirer vachement de loin. Et en fait, tous mes adversaires se servaient de ça pour me piéger, me contrer. Et en fait, il m'a dit, voilà, maintenant, il faut que tu apprennes à tirer à petite distance. Je sais que tu n'aimes pas ça. Je sais que ce n'est pas forcément facile avec ta time. Il va falloir que tu l'apprennes. Et pendant deux mois, pendant deux mois, c'était très difficile. Je me suis forcé à tirer à petite distance. Et en fait, la saison d'après, j'avais emmagasiné ça. Je l'avais digéré pendant l'été. Du coup, j'étais beaucoup plus à petite distance, ce qui m'a permis d'alterner. Et c'est très simple. La première Coupe du Monde de la saison, je la gagne. Et c'est un peu ce qui a lancé ma carrière internationale. Ok, d'accord. Donc, un changement de style de jeu et d'apprendre à progresser sur les points faibles. Ouais. Ok, trop cool. Qu'est-ce qu'on trouve comme musique dans ta playlist ? Alors, on trouve beaucoup de tout. Mais après, j'ai plusieurs pelus. C'est-à-dire, j'ai une playlist quand, je sais pas, j'essaie de m'endormir. Une playlist quand je fais mon flécher tranquille, un truc un peu plus calme. Donc, j'ai une playlist de musique classique, j'ai une playlist de musique un peu plus calme, musique alternative. Et par contre, la playlist que j'écoute le plus souvent, c'est une playlist où il y a des sons qui bougent. Je suis un peu hyper actif dans le sens où je suis tout le temps en train de faire quelque chose. Donc, c'est beaucoup de rap, de hip-hop. Ouais, vraiment que des trucs qui bougent. D'accord, ok. Ok, ok, génial. Est-ce qu'il y a un livre ou un film qui t'a influencé derrière moi ? Dernièrement, j'ai regardé un film sur Netflix qui s'appelle Uncut James. D'accord. Uncut James, je sais pas comment ça se prononce. C'est un film de réalisateur qui s'appelle « Deux frères, les frères Savdi ». C'est avec Adam Sandler. Je sais pas si tu vois qui c'est, c'est un acteur américain qui joue dans plein de comédie à la con. Ouais, je vois très bien qui c'est. Ouais, bah en fait, il joue un rôle dans lequel on n'attend pas du tout ça, le rôle d'un bookmaker bref, qui a une énorme opale en fait et qui la prête à Kevin Garnett qui joue dans le film. En fait, il y a une sorte de petite descente aux enfers et le film est super haletant. C'est-à-dire, pendant une heure de temps, t'arrives pas à décrocher. Il est super beau aussi, c'est-à-dire que la réalisation est super, enfin, c'est filmé caméra au point et tout, en fait, je n'ai pas pu décrocher et en fait, après, j'ai téléchargé toute la filmographie de ces réalisateurs-là et je suis en train de m'y plonger là. Ok, d'accord, génial. Ouais, donc t'es un, t'es un, comment dire, un addict de cinéma ? T'es quelqu'un qui aime beaucoup ? Ouais, bah, ouais, bah l'internat. L'internat, franchement, j'ai regardé un nombre de séries et de films incommensurables. D'accord, ok. Ok, c'était quoi ? T'en as quelques, à nous citer ? bah, film et livre Le Seigneur des Anneaux. Je suis un gros geek du Seigneur des Anneaux. Ok. Franchement, je l'ai lu deux, trois fois et la version longue, j'ai un gros pavé de 1269 pages, très précisément. Franchement, c'est incroyable la richesse de l'œuvre de ce mec-là, Tolkien, il a inventé des langages, des arbres généalogiques, c'est un truc de fou, c'est un truc qui me passionne. Et voilà, donc Le Seigneur des Anneaux en termes de livres et de films et sinon en termes de bouquins, au début, en fait, j'ai toujours beaucoup lu, déjà très jeune et depuis que je suis un peu plus adulte, j'ai beaucoup lu de littérature française, en fait, depuis que je suis un peu plus adulte, j'ai lu beaucoup plus de littérature anglo-saxonne parce que le style français m'a un peu fatigué, c'est les longues phrases, les longues tournures de phrases, etc., alors que les anglo-saxons vont un peu plus droit au but. C'est vrai. Il y a un film, un livre que j'ai beaucoup aimé ces derniers temps, il s'appelle Le Bûcher des Vanités de Tom Wolf, écrit avec un W. C'est la grande histoire d'un... Je ne me souviens plus trop, mais c'est un homme d'affaires, je crois, avec une sorte de descente aux enfers qui est courtier à Wall Street, etc. Ok, d'accord. Écoute, je note, ça me donne envie, en tout cas, t'en parlais avec passion, donc je me le note et je vais l'ajouter dans ma book list pour approcher le commande. Allez, ça marche. Du coup, j'arrive à la dernière question. Comme je te le disais, c'est la tradition, c'est un peu un passage de flambeau et qui est du coup plutôt un passage de micro. Qui est-ce que tu me recommandes d'aller interviewer ? Est-ce qu'il y a un sportif qui t'a inspiré, que tu connais et que tu me recommandes d'aller interviewer ? Ouais, alors il faut absolument que tu as interviewé. Ce n'est pas une recommandation, c'est une obligation. D'accord, génial, j'adore. Il faut absolument que tu as... Après, j'espère que tu ne l'as pas encore fait, mais il faut absolument que tu as interviewé Renel Lamotte. D'accord, ok. Trop marrant parce qu'on m'en a parlé hier, même on m'a recommandé d'aller l'interviewer aussi hier. Ok, trop cool. Pourquoi est-ce que tu veux que j'aille la voir ? En fait, c'est devenu une pote, mais c'est une sportive super inspirante. En fait, ce que j'adore avec elle, c'est qu'elle est totalement, elle est super authentique sur ses réseaux sociaux. Enfin, tu verras comment elle communique, elle est super authentique. elle s'en fiche entre guillemets, elle monte juste l'arénal Lamotte en vrai. Il n'y a pas de faux-semblants, etc. Et puis, c'est quelqu'un de très intègre aussi qui dénonce beaucoup le dopage dans son sport. Et puis, sa discipline est très, 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 très difficile. Elle fait du 800 mètres. Bien sûr. C'est la meilleure française sur 800 mètres en ce moment. Et puis, elle a eu des périodes pas forcément très, très faciles à vivre. Je te raconterai mieux que moi, mais ses jeux olympiques ont été très compliqués à Rio 2016. Et en fait, depuis janvier, elle a fait un changement à 180 degrés au niveau de sa carrière, c'est-à-dire qu'elle s'entraînait avec son entraîneur de ses débuts à Fontainebleau. Et en fait, elle a décidé de déménager à Montpellier pour rejoindre un groupe d'entraînement. Et voilà, elle a pris cette décision en 10 jours. Je pense que cette décision, c'est quelque chose qui l'a défini vachement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est vrai, c'est impulsif mais qui n'a pas peur de prendre des décisions fortes pour y arriver. Ok, d'accord. Écoute, merci beaucoup de la recommandation. Je vais m'empresser d'aller la contacter sur Instagram et lui demander si... un petit message à la production. Je lui dirai que tu viendras la voir. Avec grand plaisir. C'est super sympa. C'est trop cool. Merci beaucoup, Enzo. En tout cas, c'était... Franchement, j'ai adoré cette interview. J'ai beaucoup aimé ta personnalité, ta façon dont tu vois les choses. t'es aussi sympa au téléphone que tu as l'air sur les réseaux sociaux. Ça fait vraiment plaisir de voir des aussi grands champions que toi qui restent humains, accessibles et qui ne se prennent pas trop la tête. Franchement, merci pour ton temps. Merci pour tout. Écoute, je te souhaite plein de belles choses pour l'avenir, en tout cas. Merci à toi de m'avoir contacté. C'est sûr que, comme tu dis, tu m'as vu à travers les réseaux sociaux. En fait, ce n'est pas forcément facile de parler de tout via les réseaux sociaux, surtout via Instagram qui est mon réseau social de prédilection, surtout par l'image. C'est sûr qu'à travers ta plateforme, on peut un peu plus s'exprimer et découvrir un peu plus qui sont les êtres humains entre guillemets et les sportifs. Ok, ça roule. Merci beaucoup, Enzo. À une prochaine. Ok, merci, Bart. Salut, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao.